Bonjour à tous les amateurs d'un monde à part, aujourd'hui je me trouve à Chouteau-Orizari, la plus grande ville rome du monde et avec le chef belge, Marc. Hello, bonjour à tous. Et le chef rome, Schnucki. Bonjour. On va préparer un plat local, le Plescavizza. C'est tout de suite dans un monde à part. Chouteau-Orizari, c'est donc la plus grande ville rome du monde. Il y a toute une culture qui existe, la communauté, la musique, mais aussi la gastronomie. Et le chef Schnucki, il passe son temps à préparer des banquets, des services de traiteurs. Il y a toute une économie qui tourne autour des mariages. C'est un grand business, c'est vrai. Il dit, ça se prépare à l'avance. Et alors les gens, quand ils choisissent un buffet, c'est au mètre. Oui, c'est ça qui m'était un petit peu bizarre au début. Oui, ils prennent des tables. Table de 6 mètres, 8 mètres, 10 mètres, 12 mètres. En fait, c'est d'après la longueur du buffet que le montant du mariage. C'est fou, mais c'est comme ça. En Belgique, on fait ça d'une autre façon, c'est d'après le nombre de plats. Ici, c'est d'après la longueur de la table. On fait beaucoup, beaucoup de manger. C'est ça, beaucoup de plats différents. Et pendant l'année, donc, il fait aussi pendant les périodes, comme je disais, de ramadan. Il travaille beaucoup bénévolement, humanitairement. Il sert des plats pour les gens qui sont plus démunis et tout ça et tout. Donc ça aussi, c'est une partie, je dirais, de son business. C'est un homme qui a la main sur le cœur. Et aujourd'hui, il nous propose une viande locale qu'il a préparée lui-même à base de viande de veau, à base aussi de poulet, aussi du fromage, toutes les épices que vous avez là sous vos yeux. Et puis, il y a le chef Marc. Le chef Marc, c'est une vraie célébrité ici en Macédoine. Il a son propre show de télévision. Et c'est lui qui va nous traduire cette recette totalement locale. Et donc ici, à l'étage de la maison, il y a carrément un studio de cuisine parce que le chef ici, il prépare des plats. Et il fait aussi des vidéos pour mettre sur les réseaux sociaux. Youtube, Facebook, TikTok. TikTok ? Yes, everywhere. Le chef avec son chapeau, je dis, il est magnifique. C'est des bons produits. Ce sont des pescavizas, on l'appelle ici. Voilà, donc la viande qu'il utilise à l'intérieur, c'est du poulet en partie. Vous avez du veau haché et à l'intérieur, vous avez du fromage. Un délice. Ça cuit des deux côtés, à l'intérieur, tout fondant. Et dis donc, chef Marc, est-ce que vous avez de la concurrence là ? C'est comme ça, chef Marc. Pas d'art, tu vois, ils disent tous comme chef Marc, tu vois. Vous avez inspiré des cuisiniers par ici ? Oh, je ne pense pas que je l'ai inspiré. Il était inspiré avant moi, mais on est tous un petit peu comme ça, tous bien portants et tout. Génial. Voilà, quand même, pour garder la tradition, ce qui va nous préparer une petite salade, mais elle va être servie de la façon traditionnelle dans des plats, je dirais en terracotta, des plats en terpétis. C'est la salade la plus traditionnelle qu'on trouve en Massébonne, que tout le monde mange, obligatoirement, qu'on est obligé d'avoir ça sur table, qui se prend normalement avec le fameux raki, mais ici, on prend 100 raki, c'est-à-dire tomates, concombres, et du fromage, du fromage de vache, qu'on va râper, qu'on va mettre sur la salade. C'est quelque chose de délicieux. Il n'y a qu'une petite variante, c'est de rajouter des oignons dedans, il y a des choses de cromites, à manger des brûlons, et c'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ça, c'est la vérité. Rien qu'à l'odeur, on sait que c'est bon, c'est assez de sel, c'est assez de poif, c'est assez de tout. Il suffit de manger. Voilà, c'est ça. La salade est prête, il est rapide. Et c'est comme ça. Les gens qui vivent en Massébonne, sont des gens qui ont toujours arrivé à l'art de la débrouille. Il faut improviser. Regarde, en peu de temps, on arrive à faire quelque chose de dingue. Les standards qu'ils font en Belgique, c'est que tout soit préparé à l'avance, tout ci, tout ça. C'est vrai. Quelqu'un qui arrive ici de Belgique, qui voit ça, il va se dire, c'est pas possible, tant, mais celui-là, il y a un problème. En 20 minutes, ça. Ici, on arrive, on improvise, on fait quelque chose. Oui, j'avais ce problème au début, il ne faut pas croire. Oui, maintenant, je me suis habitué. Voilà, on est pareil. Chef Schnucki, ça aurait été possible pour vous d'avoir ce genre de business en Belgique ? Oui, ça se donne. Il aurait pu le faire en Belgique, parce qu'en plus, il a beaucoup de clients de Belgique, pardon. Oui, ceux qui viennent ici, je dirais l'été, ce sont ses clients. Avec impatience, en fait, ils attendent de venir ici à Chotorizari pour goûter ses nouvelles spécialités, ses nouvelles idées, ses nouveaux plats. C'est joli, hein ? C'est très joli. Comme on dit en Belgique, c'est tout simple et tout bon. Et du barbecue, directement, à la planche. Super. Non, c'est pour toi, c'est pour toi que tu as commencé. T'es sérieux ? Ah oui. C'est pour nous ? Oui. Et si tu ne manges pas tout, c'est pas bien, tu ne peux pas revenir. Ah ben, merci. Donc, en fait, voilà, c'était tout à fait spontané. On est venus pour observer la cuisine et en fait, on est invités à manger. Ça, c'est pour vous. Et donc, c'est à l'hospitalité des Roms. À peine elle est arrivée, on ne savait pas, c'était pas prévu. Et le chef Nuki nous invite à manger ici. Ben, voilà, merci. Waouh. C'est assez touchant, à vrai, bien. Et voilà, c'est ici que se termine cette petite recette Roms avec le chef. J'espère que ça vous a plu. À bientôt pour plus de découvertes et de recettes étonnantes dans un monde à part. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada